La première fois qu'on a formulé le mot intersexe, j'avais 18 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas conscience de leur intersexuation. Moi, je sais que j'ai un ami, par exemple, qui l'a découvert à 22 ans. Salut, je m'appelle Arnaud, je suis une personne intersexe, et à l'occasion de la journée de la visibilité intersexe, je viens de vous parler de mon intersexuation. Une personne intersexe est une personne née avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas à la binarité masculine-féminine. Mon intersexuation a des origines chromosomiques, elle est définie par le syndrome de Klinfelter. Un être humain a un cariotype composé de 46 chromosomes, soit 23 paires de chromosomes, dont une paire de chromosomes sexuels. Pour les femmes cisgenres, c'est généralement XX, et pour les hommes cisgenres, XY. Et moi, j'ai un chromosome X supplémentaire. Donc, en gros, moi, j'ai XXY au lieu de XY. Le fait d'être XXY, ça amène à beaucoup de changements dans le corps. Je peux être autant touché par des maladies qui touchent des femmes que des maladies qui touchent des hommes. Par exemple, je fais de l'océoporose, genre j'ai les os d'une femme de 50 ans. C'est-à-dire que je me suis fait une double fracture de l'avant-bras en tombant de 50 cm. J'ai toujours cru que j'étais une personne intersexe parce que ma mère a fait une amniosynthèse. C'est le fait de prélever du liquide amniotique pour regarder le cariotype des bébés. La première fois qu'on a formulé le mot intersexe, j'avais 18 ans. Avant, j'étais juste défini par le syndrome de Klinfelter, mais en fait, j'ai appris par la suite que le syndrome de Klinfelter, c'était une forme d'intersexuation. Mon intersexuation, elle a été vraiment visible pendant la puberté, parce que j'ai pas du tout une puberté comme tous les autres garçons. J'avais très peu de pilosité, ma voix n'a jamais muée, j'ai toujours été très mince, j'ai beaucoup de mal à prendre de la masse musculaire. J'ai toujours à gauche une poitrine qui est un tout petit peu plus grosse qu'à droite. Depuis mes 15 ans, je prends des injections de testostérone tous les mois jusqu'à la fin de ma vie pour compenser au manque de testostérone qui n'est pas créé par mon corps. Ce traitement-là m'a permis à ma voix de muer, ce traitement-là a permis à mon corps de se développer. Si j'arrête mon traitement, je suis extrêmement fatigué, j'ai zéro libido et j'ai énormément de mal à avoir une érection. En seconde, en cours de SVT, j'ai une prof qui a montré au tableau une image. C'était une personne qui semblait, enfin qui avait un pénis, mais qui avait des seins. Et elle a dit voilà, alors toutes les personnes intersexes ressemblent à ça. Et en fait, moi je me suis pas du tout reculé dans cette image parce que je ressemblais pas du tout à ça. J'ai levé la main et je lui ai dit bah non, en fait, parce que moi je ne ressemble pas à ça. Donc en fait, il existe simplement une pluralité des personnes intersexes. Les gens ont tendance à parler des personnes intersexes en utilisant le terme hermaphrodite, mais c'est un terme qui n'est pas du tout valable et qui ne devrait plus être employé parce que chez l'être humain, ça désigne la présence de deux organes sexuels externes qui seraient tous les deux fonctionnels, sauf que c'est totalement impossible. Il faut arrêter de penser qu'une personne intersexe, c'est une personne qui possède deux sexes différents. Il existe énormément de formes d'intersexuation. Moi par exemple, je suis stérile, j'ai des petites testicules, je suis très grand, je suis très mince et je prendrai sûrement jamais de masse musculaire. Moi c'est mon cas, mais il y a énormément de formes d'intersexuation et donc ça peut tout à fait être mon cas et ça pourrait ne pas être le cas de quelqu'un d'autre. Un des combats principaux des personnes intersexes, c'est de lutter contre la mutilation des bébés intersexes à la naissance. C'est en général une décision qui est prise par le corps médical sans avoir consulté les parents et ça peut amener énormément de problèmes dans le futur pour les personnes intersexes qui ne se sentent pas en adéquation avec le genre qu'on leur a imposé à la naissance. Ça ne se voit pas forcément sur mon visage que je suis une personne intersexe, mais pour autant je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vienne ici parce que les personnes intersexes, où êtes-vous ? On ne les voit pas dans les médias, les médecins sont très peu renseignés là-dessus. Je sens qu'ils sont vraiment désorientés et ils n'ont pas l'air de savoir ce que c'est alors que ça touche quand même une naissance sur 1200. Je ne sais pas si des gens ont honte d'être intersexes, mais je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas venir en parler parce qu'ils ont peur qu'on les perçoive comme des monstres. S'il y a quelque chose à retenir par rapport aux personnes intersexes, c'est que ce n'est pas une anomalie. Si vous êtes intersexes, sachez qu'on est très nombreux et très nombreuses. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à parler de vos existences. On est là, on existe, on n'est pas des anomalies et personne ne nous fera ta terre. Sous-titrage ST' 501